Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warmer avec les contes vampires. Au dernier épisode nous avions vaincu une armée de naines, une grosse armée de naines d'ailleurs que le jeu nous disait qu'on n'avait aucune chance de vaincre. On a subi quand même un peu de pertes donc il faut qu'on rentre pour se régénérer. Alors l'avantage c'est que la régénération c'est quelque chose qui se fait assez vite. J'ai un tout petit peu d'argent de côté, je ne pense pas que je puisse le dépenser tout de suite. On va faire en sorte aussi que cette armée là se régénère et dans l'idéal je voudrais attaquer la baie de la banquise. Ce général là en plus a une horde immortelle plus 15% de régénération et moins 15% d'usure donc au prochain niveau je lui donnerai, enfin pardon il a moins 8% je lui donnerai le moins 15%. Ça ce sera pas mal et ensuite je lui donnerai des sorts un petit peu plus offensifs et des compétences de combat. Voilà donc le tour est terminé, je pense que j'avais rien d'autre à faire. Juste une chose à vérifier, non remarquez j'ai plus les thunes donc c'est même pas la peine de chercher si je peux recruter un nécromancien supplémentaire parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour cela. Alors l'Empire, l'Empire qui est en théorie même toujours autant. Rejoindre la guerre contre les Varg. Alors ça je sais que j'avais hésité pendant pas mal d'épisodes mais vu que ça n'a pas l'air d'impacter réellement mes relations avec lui, je vais refuser. Je préfère que les Varg s'acharnent sur lui, le problème c'est que les Varg ils ont l'air d'aller ailleurs, ils traversent mon territoire, ils perdent la moitié de leur armée à chaque fois, un peu pénible. Mais dans l'idéal il faudrait que les Varg affaiblissent l'Empire. Le même raisonnement s'appliquerait aux Skylings si je fais une paix avec eux. Vu que je suis en guerre contre les Nains, les bonus de relation dû à la guerre contre les Nains vu que l'Empire ont l'air de pas aimer les Nains eux non plus, devraient me permettre de maintenir une bonne opinion de l'Empire. Et comme ça au moins en étant en paix contre les Varg et les Skylings, ils peuvent peut-être se concentrer sur l'Empire justement. Ça m'arrangerait beaucoup. Éliminer le seigneur suivant au combat, Feldman Ingersson. J'aimerais bien, ouais non plus 4 c'est pas énorme, mais non je pense que c'est mort. Donc si je me mets en mode invocation, je vais subir quand même de l'attrition. Donc on va plutôt retraverser et rentrer chez nous au prochain tour. Ah, d'ailleurs l'ennemi est en train de nous attaquer malheureusement. Très bien. Alors, Bernd von Krasstein, c'est qui lui ? C'est un des mecs niveau 3. Ah oui, c'est celui qui est au nord. Voyons voir, qu'est-ce que je vais lui donner. Voilà, on va commencer à lui donner les compétences de combat. Ah non, c'est celui qui est au sud, d'accord. Alors, la bibliothèque éternite est construite à Averheim. Donc ici, on a 4 de surplus. S'il nous faut 5, on a encore besoin de 10 tours. Donc je vais garder ce bâtiment. Par contre, je vais recruter un nécromancien. Corruption vampirique dans la province locale. Exactement ce qu'il me faut. Ah, par contre, il n'est que niveau 3, c'est vrai ça. Voilà. Et du coup, au prochain tour, tu vas venir te déployer à Vaudebarne ou ailleurs. Ok, donc on va faire revenir Manfred. Voilà. On va suivre ça au niveau suivant. Euh, les scaling. Non, le pire des cas, ils accepteraient la paix. Non, même pas. Très bien. Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas cibler une armée qui est en pleine traversée. C'est dommage. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je vais la faire revenir. Après, le problème, c'est que ici, la garnison... Elle n'est pas énorme. Juste une horreur des cryptes. Le problème, c'est qu'il risque de m'attaquer au prochain tour. Je ne suis pas assez proche pour pouvoir venir en soutien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter... Ah, merde, je n'ai pas assez pour recruter un seigneur. Donc je vais annuler cette construction-là. On va recruter un seigneur. Le mettre dans la province. Et on va lui donner... Ce qu'on peut. Pour essayer de défendre. Ok, déploiement. Et au prochain tour, on pourra améliorer Erengrad. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est qu'on pourrait... Je vais le faire... Déplacer ce monsieur à Forostrosk. En plus, on a bientôt la garnison de niveau 2. Et on pourrait en fait faire des recrutements ici. À cause de ces 26001 de pertes. Pour avoir du recrutement avancé. Et quelques unités avancées dans cette armée. Je ne sais pas trop si j'en aurais besoin. Ouais. J'ai assez pour faire la corruption empirique additionnelle. J'en ai pas trop besoin dans la zone, en fait. Bon. Alors. Ok. Donc là, on va faire juste un bélier, je pense. Au prochain tour, on va faire en automatisé, je pense. Et cette fois-ci, on va le raser. On va raser Karakengor. Toi, tu restes en mode repos. Très bien. Je pense qu'on est bon. Eh bien, on va juste voir ce que ça va donner, cette bataille-là. Vu qu'on risque de se faire attaquer au prochain tour. Qu'est-ce que c'est comme armée ? Ouais, c'est repoussable. Je pense. Alors, toi, la Banshee, je ne sais pas où tu vas, là, par contre. Je t'ai donné un ordre de venir ici. Je vais quand même remettre les déplacements limités, parce que ça me permet de voir où mes ennemis vont, en fait. Ça serait bien qu'il y ait plus d'options ici. Genre, nous voir que les ennemis. Mais pas, genre, ça, ça, c'est des alliés. Je m'en fous de leur déplacement, mes alliés. Ah, j'en étais sûr. Ok, donc celle-là, on va la jouer, un peu comme l'autre fois. Bon, je ne sais pas si je vais y arriver à nouveau, mais on va essayer, en tout cas. Donc, on va se mettre en position défensive, si possible, en haut d'une colline. Le problème, c'est que notre Bernhoff von Karsstein, je ne pense pas que ce soit un très grand combattant. Face à Torvald Flechtan. Donc, mercredi, nos renforts sont là-bas. Ce monsieur, l'avantage, c'est qu'il a quand même l'invocation de Néhek. Donc, on va essayer de rejoindre... Ouais, l'avantage, c'est qu'ils se sont mis de l'autre côté. Ça, c'est cool. Ah, mais ça ne va peut-être pas nous aider. On va se mettre sur cette colline. Ok. Au revoir. Comme ça. Et c'est surtout les horreurs des cryptes qui risquent d'être... Qui va nous aider à vaincre l'ennemi. Donc. Ça va être un peu compliqué, là. On va essayer de choper avec nos loups funestes. Il y a beaucoup, beaucoup de cavaliers ennemis. Ah, putain, les chiens se sont déjà défoncés. Ouais, j'ai une unité qui a été anéantie. Direct. Ça va être très compliqué. Restez là. Ok, on va déjà balancer nos horreurs de ce côté-là. Heureusement qu'on a les horreurs. Le problème, c'est que j'ai pas de Banshee, cette fois-ci, dans cette armée. Et que l'ennemi, lui, il a des trolls du chaos. Oh, putain. Ok, on va essayer de faire tomber le centre. Ah. On va essayer de soigner ces gens-là. Ouais, je sens pas vraiment cette fois-ci. L'unité a été anéantie, déjà. Ok. Je peux focus le général ennemi avec nos horreurs, déjà. Au moins, les horreurs, elles ont rien. Déjà pas mal. Ok, le général ennemi est en fuite. Qu'est-ce que vous faites, les trucs-là ? Venez là. Allez, butez-moi ce général. Faites-le fuir, au moins. Soin général. Normalement, le général ennemi est en fuite. Allez. Presque plus de points de vie. 575. 575. On va essayer de les soigner. Oh là là, c'est un massacre, quoi. Pourquoi c'est pas passé ? Allez, relance-moi ce sort. Allez, le général va mourir. C'est une connerie. Voilà. Allez, finissez-le. Nicez-le, non de Dieu, il n'y a plus que 35. Voilà. Un peu le bordel. C'est surtout les horreurs, en fait, sur lesquels je compte. La cavalerie, là. Shooter la cavalerie. Allez, encore un soin. Ah, j'ai pas assez pour faire un double soin. Bon, on va juste soigner nos horreurs. Et tout le reste est en train de perdre de leur cohérence. Allez, butez-moi ce char. Laissez pas les trolls vous faire peur. Ok, ça a l'air d'être en train de fuir. On les chope au fur et à mesure qu'ils s'approchent de nous, en fait. Bon, ça, ça va fuir assez vite, parce que c'est juste des maraudeurs. Tout ce qui m'emmerde, c'est eux, là. Alors, si je les poursuis un peu, on va le faire. Ouais, je suis en train de perdre mes unités à cause du moral. Il n'en restait plus que le général. Ah, merde, mais il y a encore ça, là. Et ouais. Et moi, ce char du chaos, là. Mes horreurs, ça, ça sent pas bon du tout. Ah, ça sent pas bon, là. Parce que les horreurs sont en train de crever. Ah, ça pue, ça pue, ça pue. Ce problème, c'est que je peux pas les soigner. J'ai plus assez de magie. Allez, fuyez, nom de Dieu, fuyez. Voilà, ils sont tous en train de fuir. Oh, putain, c'était juste. C'était juste, hein. Waouh ! C'était juste. Mais c'est passé quand même. Incroyable. Monseigneur est censé avoir fait que 8 morts. C'est quand même étonnant. Par contre, regardez les morts qui ont été infligés en face. On va tous les assassiner. Voilà. Eh ben, putain. Ok, il y a une autre armée qui arrive. Les maraudeurs du nord, ils sont chiants, comme pas permis. Bon, échec de la mission, c'est pas grave. Alors, Frederick Gorst, qu'est-ce qui t'arrive ? Oui. Donc, tu vas venir ici. Ah. Et là, par contre, je peux pas te mettre en déplacement normal. Donc, vous tous. Kik. Toi, tu reviens dans la province. Voilà. Et on va la monter au niveau 4. Toi, la pyrus. Alors, le problème, c'est s'ils s'attaquent à ça, je n'aurai ma garnison que dans un tour. Mais l'avantage, c'est que j'aurai quand même des murs. Donc, ils ne pourront peut-être pas attaquer sur le coup. Ouais. Donc, ce qu'on va tenter, c'est ma banshee. Elle ne doit pas être très loin. Elle est là. On va tenter de bloquer l'armée. Super. Voilà. Comme ça, elle ne pourra pas s'attaquer à mon chez moi. D'ailleurs, j'ai une autre banshee par ici. Pas trop où tu vas. Ah oui, d'accord. Tu es effectivement en train de faire le tour. Ok. Après, c'était au moot. Voilà. Il faudra que je construise ce truc-là. Voilà. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est Karak'n Gore. Il est temps peut-être de s'en débarrasser. Voilà. Parfait. On peut raser. Parfait. Niveau 13. Hop. Et niveau 11. Donc, lui, voilà. Je voulais entraînement amélioré. Nickel. Donc, je vais le laisser en mode invocation. L'avantage du mode invocation, c'est que ça permet la reconstitution. Ça réduit un peu la portée de déplacement. Ok. Mais plus 15 de réserve. Et je veux dire, ils ne sont pas fatigués ou quoi que ce soit. Par contre, les réserves ne sont pas énormes. Donc, ce qu'on pourra faire, peut-être, c'est rentrer chez nous. Et ensuite, repartir à Kazid-Hirculaz. Il n'y a pas de garnison ici. Que des bâtiments de commerce. Ouais, non. Au pire, je peux y aller, en fait. On va y aller au prochain tour. Ok. Comme ça, il n'y aura plus de nains au nord. Vous, ça vous mériterait d'avoir un tour supplémentaire. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais avancer l'armée de Mandefred jusqu'ici. Voilà. Comme ça, je vais la foutre en embuscade. Les laissés se régénérer. Et on va s'attaquer à Barakvar. Barakvar qui a une très faible garnison. Qui a une grosse armée en défense. Avec Torgrim le rancunier en personne. Intéressant. Il faut peut-être essayer de l'assassiner, Torgrim le rancunier. Selfer est bien d'essayer de l'assassiner, ouais. Et ensuite, pour ce tour-ci, qu'avons-nous d'autre ? J'ai géré mes trois armées, donc ça, c'est bon. Ici, je peux construire quoi, ça ? Ouais, tiens, tant qu'à faire. Ça nous fera un petit peu de thunes supplémentaires. Et on a qu'à améliorer ça aussi. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Prochain tour, on s'occupe de cette armée. On s'occupe de l'armée Nen. Lui, il va peut-être essayer de nous attaquer. Ça m'étonnerait remarquer. Trois armées. Bon, ça va faire beaucoup d'XP pour notre seigneur, ça. C'est cool. Non. Ok. Ok L'Estali qui a une grande armée Ce serait pas mal que tu arrives à prendre ça Estali dis-moi Ah voilà Oh siège Carrément Beaucoup de monde ça dites-moi On peut les laisser attaquer je pense pour ce siège Je crois que s'ils me font souffrir d'attrition ce serait pas génial Oh enfin une quête C'est pas pour tout de suite ça malheureusement Donc On est à plus 7000 ça c'est cool Que des généraux niveau 1 J'essaye d'attaquer Ah d'accord en fait ils sont pas Ok Par contre je peux pas sortir on dirait On va tenter de l'assassiner Ah mais c'est parce que je suis pas dans le bon mode de déplacement Voilà Donc toi tu crèves Parfait On va se renforcer Euh Objet magique Tu peux en avoir besoin toi Puissance des armes plus 8% ça me va Ça ça me va aussi Un petit sceptre Ok Voilà on va lui donner ça aussi Et elle Ok elle a ce qu'il faut aussi Parfait Donc maintenant si je me remets en déplacement rapide Je peux revenir à Die Steffen Voilà Parfait Et dans 4 tours je pourrais faire le truc niveau 2 Bon alors Enrich Tout avance On va aller s'attaquer quasi d'Iriculaz Après Est-ce que j'attends ma Banshee ici ou pas On m'attaquait à Barakvar Essayait d'assassiner le Ah merde mais il s'est barré Oh il s'est barré Orgrim Ça veut dire que je peux attaquer Barakvar Ok Bon si jamais Torgrim vient pour défendre Bah ça me gêne pas L'occasion de le buter Comme on a buté son copain tout à l'heure Donc on est à plus 7000 là Ouais j'ai déjà le mec déployé Donc on peut construire ça pour avoir une Banshee supplémentaire Suite 4 de surplus Talabame Oh Je crois que je construise Vraiment la bibliothèque interdite ici aussi Mais au prochain tour Donc si je veux construire au prochain tour Je déploie ce Nécromancien Voilà On a qu'à améliorer ça Ça fait toujours de l'argent en plus Ok Donc c'est géré On a plus de thunes Donc c'est au tour suivant L'empire ça va vraiment être compliqué de l'affronter Remarquez si au sud je peux avoir Ouais c'est pour ça il me faudrait 4 armées Deux armées qui travaillent de concert Une qui attaque par le nord Enfin deux qui attaquent par le nord Deux qui attaquent par le sud Donc j'ai déjà deux armées au nord Il faut juste que je développe la deuxième Parce qu'elle a que des unités de base Alors qu'est-ce qu'il me veut l'estali ? Un petit traité de paix Ah mais j'étais toujours en gare avec mes alliés Donc non Forcément ça m'intéresse pas Donc deux armées vampires qui iraient sur Nuln Deux armées qui iraient sur le Vlissanland Mais avant il faut que je fasse un traité de paix Avec les Skylings Et que je finisse mes actions Contre les nains bien entendu Ok ok Alors Niklos Niveau 19 Donc toi tu vas prendre des choses De combattant Comme ceci Voilà En plus en faisant ça On va Oh Amélioration des Terror Ghast Yes Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est amélioration de la défense des Varghast Ça pourrait être intéressant Tant d'ennemis de résistance au siège Ça peut le faire ça Thermosien Spectre des cairnes et émissaires d'outre-tombe Vitesse des ghouls et des horreurs des cryptes Vitesse des armes plus 10% Ouais C'est quoi on va aller là 32 tours Pas un peu long Bon Donc ça on va le faire en résolution auto Voilà 6000 pour le pillage Franchement c'est Bon je vais le raser direct Bon le problème c'est que je peux pas me déplacer du coup On va quand même essayer de sniper Thorgrim Oh yes Nickel Ce qui fait qu'en fait on peut remonter comme ça Alors on va d'abord rentrer chez nous pour se reposer Vampirette Oh mais je t'ai pas donné ça encore Et il lui faudra un cauchemar bardé aussi Ok nickel Bon Il nous reste Enrich Je devrais être à portée Non je suis pas à portée D'accord Et par contre bon les armées skyling là Est-ce que je peux faire la paix avec vous maintenant Non toujours pas hein Ah ils sont en rang de force 2 Putain d'accord Ok Bon bah on va voir ce qu'ils vont faire avec leurs armées C'est vraiment des armées pourries Parce que Moi si je m'éloigne Le problème c'est qu'ils vont Ils peuvent venir m'attaquer assez tranquillement Tant que j'ai pas ça niveau 2 Et ça c'est pas cool quoi Après je pourrais monter ça de niveau De toute façon Juste par curiosité Est-ce que je peux recruter plus d'agents Donc Banshee toujours 2 sur 2 3 sur 3 Ok Et Ah 3 sur 4 Donc on va voir champ de vision augmenté Vitesse augmentée Mais coût de construction augmenté Donc ça c'est hors de question Ah bon on va prendre celui là Par contre ça m'étonne qu'il soit que niveau 3 C'est pas grave De toute façon le plus important c'est Ça Et ça Et ça Voilà Ok Donc Château Temple of Je voudrais probablement construire ce truc là de niveau 2 Et Ouais Donc je le déploierai dans cette province au prochain tour Et quoi on va faire un JB Ça fait toujours des thunes en plus Euh Non vous savez quoi On va faire le truc qui augmente la croissance Ah Ça coûte pas grand chose On a toujours un petit peu de revenu en plus Et ça m'a l'air très bien Donc Euh On rentre pour se régénérer Puis ensuite on va s'attaquer à Doc Karaz Et Barak Dawag Bags Et Je sais pas si on va descendre très loin pour tout détruire hein Remarquez mais Après je le remonterai bien peut-être sur Rocher de Fer Karak Drong Boum boum Là je sais qu'il y a deux trucs Avec Enrich au pire on peut Non avec Enrich je vais revenir par là Ouais le problème c'est qu'il faut que je traverse les terres peau vertes pour ça Ou alors je vais faire revenir jusqu'ici Allez je peux Et vous voyez Je peux me déployer jusque là Sans un risque d'attrition Donc c'est à dire que je peux attaquer Karazakarak Direct Ça ça peut bien le faire Si j'arrive à nettoyer un peu l'arrière L'arrière cour des Des nains Je peux les prendre à revers en gros Elle est tellement haut niveau que je sais même plus quoi lui donner Bon voilà Je vais m'arrêter là pour ce nouvel épisode Merci à tous d'avoir suivi J'espère que ça vous a plu Vous faites une excellente journée Je vous dis à demain Pour la suite de ce let's play Salut à tous